Psaume 91 Et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite. De toi, cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Tréhaut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nul plaid ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra, tu marcheras. Tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasirai. Et je lui ferai voir mon salut. Psaume 9 Au directeur sur Moutla Ben Mélodie de David Je veux te louer, ô Jehova, de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations. Tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis. Oui, pour toujours. Ô toi, ennemis, tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours. Et les villes que tu as déracinées, la mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jéhovah, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement. Et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser. Une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent. Ô Jéhovah. Exécuter des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion. Annoncer parmi les peuples ces hauts faits, car, en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent, ô toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je proclame toutes tes actions dignes de louanges dans les portes de la fille de Sion, pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fausse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Igaion. Les méchants s'en retourneront vers le Shéol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu, car le pauvre ne sera pas toujours oublié et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah, que le mortel ne l'emporte pas en force, que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui est facile à trouver durant les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre change et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense, même si ses eaux s'agitent et écument, si les montagnes tremblent à son vacarme. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le tabernacle grandiose et très saint du Très-Haut. Dieu est au milieu de la ville, elle ne chancellera pas. Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin. Les nations se sont agitées, les royaumes ont chancelé. Il a fait retentir sa voie, la terre s'est mise à fondre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Venez, voyez les actes de Jéhovah. Comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre. L'arc, il le brise. Oui, il met en pièce la lance. Il brûle les chariots au feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, je m'élèverai parmi les nations. Oui, je m'élèverai sur la terre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Psaume 7 Chant funèbre de David qu'il chanta à Jéhovah à propos des paroles de couche le Benjaminite. Oh, Jéhovah, mon Dieu, en toi je me suis réfugié. Sauve-moi de tous ceux qui me persécutent et délivre-moi pour que nul ne déchire mon âme tel un lion et ne m'arrache quand il n'y a personne qui délivre. Oh, Jéhovah, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il existe de l'injustice dans mes mains, si j'ai payé de retour celui qui me rétribuait par ce qui est mauvais, ou si j'ai dépouillé quiconque se montrait hostile à mon égard mais sans succès, qu'un ennemi poursuive mon âme, qu'il rattrape et piétine à terre ma vie et qu'il fasse résider ma gloire dans la poussière. Lève-toi, oh Jéhovah, dans ta colère. Dresse-toi contre les accès de fureur de ceux qui se montrent hostiles à mon égard et réveille-toi pour moi puisque tu as donné ordre pour le jugement. Que l'assemblée des communautés nationales t'entoure et contre elles retourne en haut. Jéhovah lui-même prononcera une sentence contre les peuples. Juge-moi, oh Jéhovah, selon ma justice et selon mon intégrité en moi. S'il te plaît, qu'elle prenne fin, la méchanceté des méchants, et puisses-tu établir le juste. Dieu, qui est juste, sonde le cœur et les reins. Le bouclier pour moi est sur Dieu, sauveur de ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juste juge, et Dieu lance des invectives chaque jour. Si quelqu'un ne revient pas, il aiguisera son épée, oui, il tendra son arc et l'apprêtera pour le tir. Et pour lui-même, il devra préparer les engins de mort. De ses flèches, il fera des traits enflammés. Voyez, il y a celui qui porte en son sein le méfait. Il a conçu le malheur et ne manquera pas d'accoucher du mensonge. Il a ouvert une fosse. Il s'est mis à la creuser. Mais il tombera dans le trou qu'il a entrepris de fer. Son malheur lui reviendra sur la tête. Sa violence lui descendra sur le crâne. Je louerai Jéhovah selon sa justice. Et je veux exécuter des mélodies pour le nom de Jéhovah le Tréon. Psaume 71 En toi, ô Jéhovah, je me suis réfugié. Ô que jamais je ne sois honteux. Dans ta justice, puisses-tu me délivrer et me faire échapper. Incline vers moi ton oreille et sauve-moi. Deviens pour moi une forteresse de rochers. Où je puisse entrer constamment. Tu dois ordonner de me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Ô mon Dieu, fais-moi échapper de la main du méchant. De la paume de celui qui se montre injuste et tyrannique. Car tu es mon espoir. Ô Souverain Seigneur Jéhovah. Ma confiance depuis ma jeunesse. Sur toi, je me suis appuyé dès le ventre. C'est toi qui m'as séparé des entrailles de ma mère. En toi est ma louange constamment. Pour beaucoup, je suis devenu comme un miracle. Mais tu es mon solide refuge. Ma bouche est remplie de ta louange tout au long du jour de ta beauté. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand ma force s'épuise, ne me quitte pas. Car mes ennemis ont dit à mon sujet. Et ceux qui guettent mon âme ont tous ensemble échangé des conseils, disant Dieu lui-même l'a quitté. Poursuivez-le et capturez-le, car il n'y a personne qui délivre. Ô Dieu, ne reste pas loin de moi. Ô mon Dieu, hâte-toi à mon aide. Qu'il soit honteux, qu'il disparaisse, ceux qui s'opposent à mon âme. Qu'il se couvre d'opprobre et d'humiliation, ceux qui cherchent mon malheur. Mais moi, j'attendrai constamment. Oui, j'ajouterai à toute ta louange. Ma bouche racontera ta justice tout au long du jour ton salut, car je ne suis pas parvenu à en connaître les nombres. J'entrerai dans une puissance grandiose, ô Souverain Seigneur Jéhovah. Je mentionnerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes œuvres prodigieuses. Et même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux gris, ô Dieu, ne me quitte pas. Jusqu'à ce que je révèle ton bras à la génération, à tous ceux qui viendront ta puissance. Ta justice, ô Dieu, va jusque dans les hauteurs. Quant aux grandes choses que tu as faites, ô Dieu, qui est comme toi ? Comme tu m'as fait voir beaucoup de détresse et de malheur, Puisses-tu me faire revivre, et puisses-tu me faire remonter des abîmes d'eau de la terre ? Puisses-tu accroître ma grandeur ? Et puisses-tu m'entourer et me consoler ? Moi aussi, je te louerai sur l'instrument à cordes pour ta fidélité, ô mon Dieu. Je veux exécuter des mélodies pour toi sur la harpe, ô Saint d'Israël. Mes lèvres pousseront des cris de joie quand je me sentirai disposé à exécuter des mélodies pour toi, Oui, mon âme que tu as rachetée. De plus, ma langue, tout au long du jour, exprimera à voix basse ta justice, Car ils sont devenus honteux, car ils sont devenus confus, ceux qui cherchent mon malheur. Psaume 27 De David Jéhovah est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Jéhovah est la forteresse de ma vie, qui redouterais-je ? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, Ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels, Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah, c'est ce que je chercherai, Que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie, Pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente, Il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi, Et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie, Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, Témoigne de la faveur à mon égard, et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit, Cherchez ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, Ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueilleraient. Instruis-moi dans ta voix, ô Jéhovah, Et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, Car contre moi se sont dressés de faux témoins, Et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, Que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants, Espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort, Oui, espère en Jéhovah. Psaume 94 Ô Dieu, aux actes de vengeance, Jéhovah, Ô Dieu, aux actes de vengeance, Apparaît, Lève-toi, ô Juge de la terre, Fais revenir la rétribution sur les orgueilleux. Jusqu'à quand les méchants, ô Jéhovah, Jusqu'à quand les méchants vont-ils exulter ? Sans cesse, ils font jaillir un flot de paroles, Sans cesse, ils parlent avec audace, Sans cesse, ils se vantent, Tous ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant. Ton peuple, ô Jéhovah, Il continue à l'écraser, Et ton héritage, Il continue à l'affliger, Il tue la veuve et le résident étranger, Ils assassinent les orphelins de père, Et ils continuent à dire, Yah ne voit pas, Le Dieu de Jacob ne le comprend pas. Comprenez donc, Vous qui êtes dépourvus de raison parmi le peuple, Et vous, stupides, Qu'en serez-vous perspicaces ? Celui qui plante l'oreille, Est-ce qu'il ne peut pas entendre ? Ou celui qui forme l'œil, Est-ce qu'il ne peut pas regarder ? Celui qui corrige les nations, Est-ce qu'il ne peut pas reprendre ? Oui, celui qui enseigne la connaissance aux hommes. Jéhovah connaît les pensées des hommes, Il sait qu'elles sont comme une vapeur. Heureux l'homme robuste que tu corriges, ô Yah, Et que tu enseignes par ta loi, Pour lui donner le calme au jour du malheur, Jusqu'à ce qu'une fosse soit creusée pour le méchant. Car Jéhovah n'abandonnera pas son peuple, Et il ne quittera pas son héritage. Car la décision judiciaire retournera à la justice, Et tous ceux qui ont le cœur droit la suivront. Qui se dressera pour moi contre les malfaiteurs ? Qui se postera pour moi contre ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant ? Si Jéhovah ne m'était venu en aide, Sous peu mon âme aurait résidé dans le silence. Lorsque j'ai dit « À coup sûr mon pied chancèlera », Ta bonté de cœur, ô Jéhovah, M'a soutenu sans relâche. Quand mes pensées troublantes se multiplièrent au-dedans de moi, Tes consolations se mirent à cajoler mon âme. Sera-t-il allié à toi, Le trône qui cause des adversités, Tandis qu'il façonne le malheur par décret ? Il lance de vives attaques contre l'âme du juste, Et déclare coupable le sang de l'innocent. Mais Jéhovah deviendra pour moi une hauteur sûre, Et mon Dieu, le rocher de mon refuge. Il ramènera sur eux leurs méfaits, Et les réduira au silence par leur malheur. Jéhovah, notre Dieu, les réduira au silence. Psaume 15 Mélodie de David Ô Jéhovah, qui sera l'hôte de ta tente ? Qui résidera dans ta montagne sainte ? Celui qui marche de façon intègre et qui pratique la justice, Et qui exprime la vérité dans son cœur. Il n'a pas calomnié avec sa langue. À son compagnon, il n'a fait aucun mal. Et il n'a pas proféré d'outrage contre son intime. À ses yeux, l'homme méprisable est bel et bien rejeté, Mais il honore ceux qui craignent Jéhovah. Il a juré pour ce qui est mauvais pour lui, Et pourtant, il ne change pas. Il n'a pas donné son argent à intérêt. Et contre l'innocent, il n'a pas pris de pot de vin. Celui qui fait ces choses ne chancèlera jamais. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol ? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, De sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah Que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah Que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entourée. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, Mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance. Et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin, et il nous éclaire. Liez le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 91 Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance, car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barra tout accès auprès de toi, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite. De toi, cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nul plaid ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra, tu marcheras. Tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasirai. Et je lui ferai voir mon salut. Psaume 9 Au directeur sur Moutla Ben Mélodie de David Je veux te louer, ô Jehova, de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations. Tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis. Oui, pour toujours. Ô toi, ennemis, tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours. Et les villes que tu as déracinées, la mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jéhovah, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement. Et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser, une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent. Ô Jéhovah ! Exécuter des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion, annoncer parmi les peuples ses hauts faits, car, en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah ! Vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent, ô toi qui me fais remonter les portes de la mort, afin que je proclame toutes tes actions dignes de louanges dans les portes de la fille de Sion, pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Igaïon. Les méchants s'en retourneront vers le Shéol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre ne sera pas toujours oublié, et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah ! Que le mortel ne l'emporte pas en force. Que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui est facile à trouver durant les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre change, et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense, même si ses eaux s'agitent et écument, si les montagnes tremblent à son vacarme. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le tabernacle grandiose et très saint du Tréhaut. Dieu est au milieu de la ville, elle ne chancellera pas. Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin. Les nations se sont agitées, les royaumes ont chancelé, il a fait retentir sa voie, la terre s'est mise à fondre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Venez, voyez les actes de Jéhovah, comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre. L'arc, il le brise. Oui, il met en pièce la lance. Il brûle les chariots au feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, je m'élèverai parmi les nations. Oui, je m'élèverai sur la terre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Psaume 7 Chant funèbre de David qu'il chanta à Jéhovah à propos des paroles de Couch le Benjaminite. Ô Jéhovah, mon Dieu, en toi je me suis réfugié. Sauve-moi de tous ceux qui me persécutent et délivre-moi pour que nul ne déchire mon âme tel un lion et ne m'arrache quand il n'y a personne qui délivre. Ô Jéhovah, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il existe de l'injustice dans mes mains, si j'ai payé de retour celui qui me rétribuait par ce qui est mauvais, ou si j'ai dépouillé quiconque se montrait hostile à mon égard mais sans succès, qu'un ennemi poursuive mon âme, qu'il rattrape et piétine à terre ma vie et qu'il fasse résider ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Jéhovah, dans ta colère. Dresse-toi contre les accès de fureur de ceux qui se montrent hostiles à mon égard et réveille-toi pour moi puisque tu as donné ordre pour le jugement. Que l'Assemblée des Communautés Nationales t'entoure et qu'entre elles retourne en haut. Jéhovah lui-même prononcera une sentence contre les peuples. Juge-moi, ô Jéhovah, selon ma justice et selon mon intégrité en moi. S'il te plaît, qu'elle prenne fin la méchanceté des méchants et puisses-tu établir le juste. Dieu, qui est juste, sonde le cœur et les reins. Le bouclier pour moi est sur Dieu, sauveur de ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juste juge et Dieu lance des invectives chaque jour. Si quelqu'un ne revient pas, il aiguisera son épée, oui, il tendra son arc et l'apprêtera pour le tir. Et pour lui-même, il devra préparer les engins de mort. De ses flèches, il fera des traits enflammés. Voyez, il y a celui qui porte en son sein le méfait. Il a conçu le malheur et ne manquera pas d'accoucher du mensonge. Il a ouvert une fosse. Il s'est mis à la creuser. Mais il tombera dans le trou qu'il a entrepris de fer. Son malheur lui reviendra sur la tête. Sa violence lui descendra sur le crâne. Je louerai Jéhovah selon sa justice. Et je veux exécuter des mélodies pour le nom de Jéhovah le Tréhaut. Psaume 71 En toi, ô Jéhovah, je me suis réfugié. Ô que jamais je ne sois honteux. Dans ta justice, puisses-tu me délivrer et me faire échapper. Incline vers moi ton oreille et sauve-moi. Deviens pour moi une forteresse de rochers où je puisse entrer constamment. Tu dois ordonner de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Ô mon Dieu, fais-moi échapper de la main du méchant, de la paume de celui qui se montre injuste et tyrannique. Car tu es mon espoir, ô Souverain Seigneur Jéhovah, ma confiance depuis ma jeunesse. Sur toi, je me suis appuyé dès le ventre. C'est toi qui m'as séparé des entrailles de ma mère. En toi est ma louange constamment. Pour beaucoup, je suis devenu comme un miracle. Mais tu es mon solide refuge. Ma bouche est remplie de ta louange tout au long du jour, de ta beauté. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand ma force s'épuise, ne me quitte pas. Car mes ennemis ont dit à mon sujet, et ceux qui guettent mon âme ont tous ensemble échangé des conseils, disant, Dieu lui-même l'a quitté. Poursuivez-le et capturez-le, car il n'y a personne qui délivre. Ô Dieu, ne reste pas loin de moi. Ô mon Dieu, hâte-toi à mon aide. Qu'ils soient honteux, qu'ils disparaissent, ceux qui s'opposent à mon âme, qu'ils se couvrent d'opprobre et d'humiliation, ceux qui cherchent mon malheur. Mais moi, j'attendrai constamment. Oui, j'ajouterai à toute ta louange. Ma bouche racontera ta justice tout au long du jour ton salut, car je ne suis pas parvenu à en connaître les nombres. J'entrerai dans une puissance grandiose, ô souverain Seigneur Jéhovah. Je mentionnerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes œuvres prodigieuses. Et même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux gris, ô Dieu, ne me quitte pas, jusqu'à ce que je révèle ton bras à la génération, à tous ceux qui viendront, ta puissance. Ta justice, ô Dieu, va jusque dans les hauteurs, quant aux grandes choses que tu as faites, ô Dieu, qui est comme toi. Comme tu m'as fait voir beaucoup de détresse et de malheur, puisses-tu me faire revivre et puisses-tu me faire remonter des abîmes d'eau de la terre, puisses-tu accroître ma grandeur et puisses-tu m'entourer et me consoler. Moi aussi, je te louerai sur l'instrument à cordes pour ta fidélité, ô mon Dieu. Je veux exécuter des mélodies pour toi sur la harpe, ô Saint d'Israël. Mes lèvres pousseront des cris de joie quand je me sentirai disposé à exécuter des mélodies pour toi. Oui, mon âme que tu as rachetée. De plus, ma langue, tout au long du jour, exprimera à voix basse ta justice, car ils sont devenus honteux, car ils sont devenus confus, ceux qui cherchent mon malheur. Psaume 27 De David Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je ? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah. C'est ce que je chercherai. Que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler le charme de Jéhovah. Et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente. Il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. Et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi. A ton sujet, mon cœur a dit, cherchez ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voix, ô Jéhovah, et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants, espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort. Oui, espère en Jéhovah. Psaume 94 Ô Dieu, aux actes de vengeance, Jéhovah, ô Dieu, aux actes de vengeance, apparaît, lève-toi, ô Juge de la terre, fais revenir la rétribution sur les orgueilleux. Jusqu'à quand les méchants, ô Jéhovah, jusqu'à quand les méchants vont-ils exulter ? Sans cesse, ils font jaillir un flot de paroles, sans cesse, ils parlent avec audace, sans cesse, ils se vantent, tous ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant. Ton peuple, ô Jéhovah, ils continuent à l'écraser, et ton héritage, ils continuent à l'affliger. Ils tuent la veuve et le résident étranger, ils assassinent les orphelins de père, et ils continuent à dire, « Yah ne voit pas, le Dieu de Jacob ne le comprend pas. » Comprenez donc, vous qui êtes dépourvus de raison parmi le peuple, et vous, stupides, « Qu'en serez-vous perspicace ? » Celui qui plante l'oreille, est-ce qu'il ne peut pas entendre ? Ou celui qui forme l'œil, est-ce qu'il ne peut pas regarder ? Celui qui corrige les nations, est-ce qu'il ne peut pas reprendre ? Oui, celui qui enseigne la connaissance aux hommes. Jéhovah connaît les pensées des hommes, il sait qu'elles sont comme une vapeur. Heureux l'homme robuste que tu corriges, oh Yah, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner le calme au jour du malheur, jusqu'à ce qu'une fosse soit creusée pour le méchant. Car Jéhovah n'abandonnera pas son peuple, et il ne quittera pas son héritage. Car la décision judiciaire retournera à la justice, et tous ceux qui ont le cœur droit la suivront. Qui se dressera pour moi contre les malfaiteurs ? Qui se postera pour moi contre ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant ? Si Jéhovah ne m'était venu en aide, sous peu mon âme aurait résidé dans le silence. Lorsque j'ai dit, « À coup sûr, mon pied chancèlera », ta bonté de cœur, oh Jéhovah, m'a soutenu sans relâche. Quand mes pensées troublantes se multiplièrent au-dedans de moi, tes consolations se mirent à cajoler mon âme. Sera-t-il allié à toi, le trône qui cause des adversités, tandis qu'il façonne le malheur par décret ? Il lance de vives attaques contre l'âme du juste, et déclare coupable le sang de l'innocent. Mais Jéhovah deviendra pour moi une hauteur sûre, et mon Dieu, le rocher de mon refuge. Il ramènera sur eux leurs méfaits, et les réduira au silence par leur malheur. Jéhovah, notre Dieu, les réduira au silence. Psaume 15 Mélodie de David Ô Jéhovah, qui sera l'hôte de ta tente ? Qui résidera dans ta montagne sainte ? Celui qui marche de façon intègre et qui pratique la justice, et qui exprime la vérité dans son cœur. Il n'a pas calomnié avec sa langue. À son compagnon, il n'a fait aucun mal, et il n'a pas proféré d'outrage contre son intime. À ses yeux, l'homme méprisable est bel et bien rejeté, mais il honore ceux qui craignent Jéhovah. Il a juré pour ce qui est mauvais pour lui, et pourtant il ne change pas. Il n'a pas donné son argent à intérêt, et contre l'innocent, il n'a pas pris de pot de vin. Celui qui fait ces choses ne chancelera jamais. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu, et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol ? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entourée. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance. Et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai. Je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, est devenu la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire. Liez le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 91 Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance, car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités, de ses peines, il barra tout accès auprès de toi et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, de toi cela ne s'approchera pas, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge, tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, nul plaid ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra, tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasirai et je lui ferai voir mon salut. Psaume 9 Au directeur sur Moutla Ben Mélodie de David Je veux te louer, ô Jehova, de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations. Tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis. Oui, pour toujours. Ô toi, ennemi, tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours et les villes que tu as déracinées. La mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jehova, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jehova deviendra une hauteur sûre pour l'écraser, une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent. Ô Jehova ! Exécuter des mélodies pour Jehova qui habite à Sion, annoncer parmi les peuples ses hauts faits, car, en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jehova ! Voie mon affliction, causée par ceux qui me haïssent, ô Toi qui me fais remonter les portes de la mort, afin que je proclame toutes tes actions dignes de louanges dans les portes de la fille de Sion, pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Higaïon. Les méchants s'en retourneront vers le Shéol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu, car le pauvre ne sera pas toujours oublié, et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah, que le mortel ne l'emporte pas en force, que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. Psaume 46 Ô directeur, Des fils de Korah sur les jeunes filles, chant. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui est facile à trouver durant les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre change et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense, même si ses eaux s'agitent et écument, si les montagnes tremblent à son vacarme. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le tabernacle grandiose et très saint du Très-Haut. Dieu est au milieu de la ville, elle ne chancellera pas. Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin. Les nations se sont agitées, les royaumes ont chancelé. Il a fait retentir sa voie, la terre s'est mise à fondre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Venez, voyez les actes de Jéhovah. Comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre. L'arc, il le brise. Oui, il met en pièce la lance. Il brûle les chariots au feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, je m'élèverai parmi les nations. Oui, je m'élèverai sur la terre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Psaume 7 Chant funèbre de David qu'il chanta à Jéhovah à propos des paroles de couche le Benjaminite. Ô Jéhovah, mon Dieu, en toi je me suis réfugié. Sauve-moi de tous ceux qui me persécutent et délivre-moi pour que nul ne déchire mon âme tel un lion et ne m'arrache quand il n'y a personne qui délivre. Ô Jéhovah, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il existe de l'injustice dans mes mains, si j'ai payé de retour celui qui me rétribuait par ce qui est mauvais ou si j'ai dépouillé quiconque se montrait hostile à mon égard mais sans succès, qu'un ennemi poursuive mon âme, qu'il rattrape et piétine à terre ma vie et qu'il fasse résider ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Jéhovah, dans ta colère. Dresse-toi contre les accès de fureur de ceux qui se montrent hostiles à mon égard et réveille-toi pour moi puisque tu as donné ordre pour le jugement. Que l'Assemblée des communautés nationales t'entoure et qu'entre elles retourne en haut. Jéhovah lui-même prononcera une sentence contre les peuples. Juge-moi, ô Jéhovah, selon ma justice et selon mon intégrité en moi. S'il te plaît, qu'elles prennent fin la méchanceté des méchants et puisses-tu établir le juste. Dieu, qui est juste, sonde le cœur et les reins. Le bouclier pour moi est sur Dieu, sauveur de ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juste juge et Dieu lance des invectives chaque jour. Si quelqu'un ne revient pas, il aiguisera son épée. Oui, il tendra son arc et l'apprêtera pour le tir. Et pour lui-même, il devra préparer les engins de mort. De ses flèches, il fera des traits enflammés. Voyez, il y a celui qui porte en son sein le méfait. Il a conçu le malheur et ne manquera pas d'accoucher du mensonge. Il a ouvert une fosse. Il s'est mis à la creuser, mais il tombera dans le trou qu'il a entrepris de fer. Son malheur lui reviendra sur la tête. Sa violence lui descendra sur le crâne. Je louerai Jéhovah selon sa justice et je veux exécuter des mélodies pour le nom de Jéhovah le Tréon. Psaume 71 En toi, ô Jéhovah, je me suis réfugié. Ô que jamais je ne sois honteux. Dans ta justice, puisses-tu me délivrer et me faire échapper. Incline vers moi ton oreille et sauve-moi. Deviens pour moi une forteresse de rochers où je puisse entrer constamment. Tu dois ordonner de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Ô mon Dieu, fais-moi échapper de la main du méchant, de la paume de celui qui se montre injuste et tyrannique. Car tu es mon espoir, ô Souverain Seigneur Jéhovah, ma confiance depuis ma jeunesse. Sur toi, je me suis appuyé dès le ventre. C'est toi qui m'as séparé des entrailles de ma mère. En toi est ma louange constamment. Pour beaucoup, je suis devenu comme un miracle, mais tu es mon solide refuge. Ma bouche est remplie de ta louange tout au long du jour de ta beauté. ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand ma force s'épuise, ne me quitte pas. Car mes ennemis ont dit à mon sujet, et ceux qui guettent mon âme ont tous ensemble échangé des conseils disant, Dieu lui-même l'a quitté, poursuivez-le et capturez-le, car il n'y a personne qui délivre. Ô Dieu, ne reste pas loin de moi. Ô mon Dieu, hâte-toi à mon aide. Qu'ils soient honteux, qu'ils disparaissent, ceux qui s'opposent à mon âme, qu'ils se couvrent d'opprobre et d'humiliation, ceux qui cherchent mon malheur. Mais moi, j'attendrai constamment. Oui, j'ajouterai à toute ta louange. Ma bouche racontera ta justice tout au long du jour ton salut, car je ne suis pas parvenu à en connaître les nombres. J'entrerai dans une puissance grandiose, ô souverain Seigneur Jéhovah. Je mentionnerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes œuvres prodigieuses. Et même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux gris, ô Dieu, ne me quitte pas jusqu'à ce que je révèle ton bras à la génération, à tous ceux qui viendront ta puissance. Ta justice, ô Dieu, va jusque dans les hauteurs. Quant aux grandes choses que tu as faites, ô Dieu, qui est comme toi ? Comme tu m'as fait voir beaucoup de détresse et de malheur, puisses-tu me faire revivre et puisses-tu me faire remonter des abîmes d'eau de la terre, puisses-tu accroître ma grandeur et puisses-tu m'entourer et me consoler. Moi aussi, je te louerai sur l'instrument à cordes pour ta fidélité et, ô mon Dieu, je veux exécuter des mélodies pour toi sur la harpe, ô Saint d'Israël. Mes lèvres pousseront des cris de joie quand je me sentirai disposé à exécuter des mélodies pour toi, oui, mon âme que tu as rachetée. De plus, ma langue, tout au long du jour, exprimera à voix basse ta justice, car ils sont devenus honteux, car ils sont devenus confus, ceux qui cherchent mon malheur. Psaume 27 De David Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je ? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes enfants. Mes adversaires et mes ennemis personnels, ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah. C'est ce que je chercherai, que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente. Il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit « Cherchez ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voix, ô Jéhovah, et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants, espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort, oui, espère en Jéhovah. Psaume 94 Ô Dieu, aux actes de vengeance, Jéhovah, ô Dieu, aux actes de vengeance, apparaît, lève-toi, ô Juge de la terre, fais revenir la rétribution sur les orgueilleux. Jusqu'à quand les méchants, ô Jéhovah, jusqu'à quand les méchants vont-ils exulter ? Sans cesse, ils font jaillir un flot de paroles. Sans cesse, ils parlent avec audace. Sans cesse, ils se vantent tous ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant. Ton peuple, ô Jéhovah, ils continuent à l'écraser et ton héritage, ils continuent à l'affliger. Ils tuent la veuve et le résident étranger. Ils assassinent les orphelins de père et ils continuent à dire « Yah ne voit pas, le Dieu de Jacob ne le comprend pas. » Comprenez donc, vous qui êtes dépourvus de raison parmi le peuple et vous, stupides, quand serez-vous perspicaces ? Celui qui plante l'oreille, est-ce qu'il ne peut pas entendre ? Ou celui qui forme l'œil, est-ce qu'il ne peut pas regarder ? Celui qui corrige les nations, est-ce qu'il ne peut pas reprendre ? Oui, celui qui enseigne la connaissance aux hommes. Jéhovah connaît les pensées des hommes. Il sait qu'elles sont comme une vapeur. Heureux l'homme robuste que tu corriges, ô Yah, et que tu enseignes par ta loi pour lui donner le calme au jour du malheur jusqu'à ce qu'une fosse soit creusée pour le méchant. Car Jéhovah n'abandonnera pas son peuple et il ne quittera pas son héritage. Car la décision judiciaire retournera à la justice et tous ceux qui ont le cœur droit la suivront. Qui se dressera pour moi contre les malfaiteurs ? Qui se postera pour moi contre ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant ? Si Jéhovah ne m'était venu en aide, sous peu mon âme aurait résidé dans le silence. Lorsque j'ai dit « À coup sûr, mon pied chancellera », ta bonté de cœur, ô Jéhovah, m'a soutenu sans relâche. Quand mes pensées troublantes se multiplièrent au-dedans de moi, tes consolations se mirent à cajeler mon âme. Sera-t-il allié à toi, le trône qui cause des adversités, tandis qu'il façonne le malheur par décret ? Il lance de vives attaques contre l'âme du juste et déclare coupable le sang de l'innocent. Mais Jéhovah deviendra pour moi une hauteur sûre et, mon Dieu, le rocher de mon refuge. Il ramènera sur eux leurs méfaits et les réduira au silence par leur malheur. Jéhovah, notre Dieu, les réduira au silence. Psaume 15 Mélodie de David Ô Jéhovah, qui sera l'hôte de ta tente ? Qui résidera dans ta montagne sainte ? Celui qui marche de façon intègre et qui pratique la justice et qui exprime la vérité dans son cœur ? Il n'a pas calomnié avec sa langue. À son compagnon, il n'a fait aucun mal et il n'a pas proféré d'outrage contre son intime. À ses yeux, l'homme méprisable est bel et bien rejeté, mais il honore ceux qui craignent Jéhovah. Il a juré pour ce qui est mauvais pour lui et pourtant il ne change pas. Il n'a pas donné son argent à intérêt et contre l'innocent, il n'a pas pris de pot de vin. Celui qui fait ces choses ne chancelera jamais. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi. Je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol ? Jéhovah est avec moi parmi ceux qui m'aident de sorte que moi je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient oui, elles m'avaient entourée. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance et pour moi il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai. Je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai car tu m'as répondu et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire. Liez le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 91 Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance, car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barra tout accès auprès de toi et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite. De toi, cela ne s'approchera pas. de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « Jéhovah est mon refuge » tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nul plaid ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours je le rassasirai et je lui ferai voir mon salut. Psaume 9 Au directeur sur Moutla Ben Mélodie de David Je veux te louer ô Jéhovah de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom au Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations. Tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis. Oui, pour toujours. Ô toi ennemi, tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours et les villes que tu as déracinées. La mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jéhovah, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement. Et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser, une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi. car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent. Ô Jéhovah. Exécuter des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion, annoncer parmi les peuples ses hauts faits, car, en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent, ô toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je proclame toutes tes actions dignes de louanges dans les portes de la fille de Sion pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fausse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Higaïonne. Les méchants s'en retourneront vers le Shéol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu, car le pauvre ne sera pas toujours oublié. et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah, que le mortel ne l'emporte pas en force, que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. psaume 46. Psaume 46. Ô directeur, des fils de Korah sur les jeunes filles, chant. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui est facile à trouver durant les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre change et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense, même si ses eaux s'agitent et écument, si les montagnes tremblent à son vacarme. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le tabernacle grandiose et très saint du Très-Haut. Dieu est au milieu de la ville, elle ne chancellera pas. Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin. Les nations se sont agitées, les royaumes ont chancelé, il a fait retentir sa voie, la terre s'est mise à fondre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Venez, voyez les actes de Jéhovah, comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre. L'arc, il le brise, oui, il met en pièce la lance, il brûle les chariots au feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, oui, je m'élèverai parmi les nations, oui, je m'élèverai sur la terre. Jéhovah des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Psaume 7 Chant funèbre de David qu'il chanta à Jéhovah à propos des paroles de Couch le Benjaminite. Ô Jéhovah, mon Dieu, en toi je me suis réfugié. Sauve-moi de tous ceux qui me persécutent et délivre-moi pour que nul ne déchire mon âme tel un lion et ne m'arrache quand il n'y a personne qui délivre. Ô Jéhovah, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il existe de l'injustice dans mes mains, si j'ai payé de retour celui qui me rétribuait par ce qui est mauvais, ou si j'ai dépouillé quiconque se montrait hostile à mon égard mais sans succès, qu'un ennemi poursuive mon âme, qu'il rattrape et piétine à terre ma vie et qu'il fasse résider ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Jéhovah, dans ta colère. Dresse-toi contre les accès de fureur de ceux qui se montrent hostiles à mon égard et réveille-toi pour moi puisque tu as donné ordre pour le jugement. Que l'assemblée des communautés nationales t'entoure et contre elles retourne en haut. Jéhovah lui-même prononcera une sentence contre les peuples. Juge-moi, ô Jéhovah, selon ma justice et selon mon intégrité en moi. S'il te plaît, qu'elle prenne fin la méchanceté des méchants et puisses-tu établir le juste. Dieu qui est juste sonde le cœur et les reins. Le bouclier pour moi est sur Dieu, sauveur de ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juste juge et Dieu lance des invectives chaque jour. Si quelqu'un ne revient pas, il aiguisera son épée, oui, il tendra son arc et l'apprêtera pour le tir et pour lui-même il devra préparer les engins de mort. De ses flèches, il fera des traits enflammés. Voyez, il y a celui qui porte en son sein le méfait. Il a conçu le malheur et ne manquera pas d'accoucher du mensonge. Il a ouvert une fosse, il s'est mis à la creuser, mais il tombera dans le trou qu'il a entrepris de fer. Son malheur lui reviendra sur la tête, sa violence lui descendra sur le crâne. Je louerai Jéhovah selon sa justice et je veux exécuter des mélodies pour le nom de Jéhovah le Très. Psaume 71 En toi, ô Jéhovah, je me suis réfugié. Ô que jamais je ne sois honteux. Dans ta justice, puisses-tu me délivrer et me faire échapper. Incline vers moi ton oreille et sauve-moi. Deviens pour moi une forteresse de rochers où je puisse entrer constamment. Tu dois ordonner de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Ô mon Dieu, fais-moi échapper de la main du méchant, de la paume de celui qui se montre injuste et tyrannique. Car tu es mon espoir, ô Souverain Seigneur Jéhovah, ma confiance depuis ma jeunesse. Sur toi, je me suis appuyé dès le ventre. C'est toi qui m'as séparé des entrailles de ma mère. En toi est ma louange constamment. Pour beaucoup, je suis devenu comme un miracle mais tu es mon solide refuge. Ma bouche est remplie de ta louange tout au long du jour de ta beauté. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand ma force s'épuise, ne me quitte pas. car mes ennemis ont dit à mon sujet et ceux qui guettent mon âme ont tous ensemble échangé des conseils disant Dieu lui-même l'a quitté. Poursuivez-le et capturez-le car il n'y a personne qui délivre. Ô Dieu, ne reste pas loin de moi. Ô mon Dieu, hâte-toi à mon aide. Qu'il soit honteux, qu'il disparaisse, ceux qui s'opposent à mon âme, qu'il se couvre d'opprobre et d'humiliation, ceux qui cherchent mon malheur. Mais moi, j'attendrai constamment. Oui, j'ajouterai à toute ta louange. Ma bouche racontera ta justice tout au long du jour ton salut, car je ne suis pas parvenu à en connaître les nombres. J'entrerai dans une puissance grandiose au souverain Seigneur Jéhovah, je mentionnerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes œuvres prodigieuses. Et même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux gris, ô Dieu, ne me quitte pas jusqu'à ce que je révèle ton bras à la génération, à tous ceux qui viendront ta puissance. ta justice, ô Dieu, va jusque dans les hauteurs quant aux grandes choses que tu as faites, ô Dieu, qui est comme toi. Comme tu m'as fait voir beaucoup de détresse et de malheur, puisses-tu me faire revivre et puisses-tu me faire remonter des abîmes d'eau de la terre, puisses-tu accroître ma grandeur et puisses-tu m'entourer et me consoler. Moi aussi, je te louerai sur l'instrument à cordes pour ta fidélité au mon Dieu. Je veux exécuter des mélodies pour toi sur la harpe au Saint d'Israël. Mes lèvres pousseront des cris de joie quand je me sentirai disposé à exécuter des mélodies pour toi. Oui, mon âme que tu as rachetée. De plus, ma langue tout au long du jour exprimera à voix basse ta justice car ils sont devenus honteux, car ils sont devenus confus, ceux qui cherchent mon malheur. Psaume 27 De David Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse s'étend, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah. C'est ce que je chercherai. Que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente. Il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit chercher ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu. mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voix, ô Jéhovah, et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants, espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort, oui, espère en Jéhovah. Psaume 94 Ô Dieu, aux actes de vengeance, Jéhovah, ô Dieu, aux actes de vengeance, apparaît, lève-toi, ô Juge de la terre, fais revenir la rétribution sur les orgueilleux. Jusqu'à quand les méchants, ô Jéhovah, Jusqu'à quand les méchants vont-ils exulter ? Sans cesse, ils font jaillir un flot de paroles, sans cesse, ils parlent avec audace, sans cesse, ils se vantent tous ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant. ton peuple, ô Jéhovah, ils continuent à l'écraser et ton héritage, ils continuent à l'affliger, ils tuent la veuve et le résident étranger, ils assassinent les orphelins de père et ils continuent à dire, Yah ne voit pas, le Dieu de Jacob ne le comprend pas. Comprenez donc, vous qui êtes dépourvus de raison parmi le peuple et vous, stupides, quand serez-vous perspicaces ? Celui qui plante l'oreille, est-ce qu'il ne peut pas entendre ? Ou celui qui forme l'œil, est-ce qu'il ne peut pas regarder ? Celui qui corrige les nations, est-ce qu'il ne peut pas reprendre ? Oui, celui qui enseigne la connaissance aux hommes. Jéhovah connaît les pensées des hommes, il sait qu'elles sont comme une vapeur. Heureux l'homme robuste que tu corriges, ô Yah, et que tu enseignes par ta loi pour lui donner le calme au jour du malheur jusqu'à ce qu'une fosse soit creusée pour le méchant. Car Jéhovah n'abandonnera pas son peuple et il ne quittera pas son héritage. Car la décision judiciaire retournera à la justice et tous ceux qui ont le cœur droit la suivront. Qui se dressera pour moi contre les malfaiteurs ? Qui se postera pour moi contre ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant ? Si Jéhovah ne m'était venu en aide, sous peu mon âme aurait résidé dans le silence. Lorsque j'ai dit « À coup sûr, mon pied chancelera, ta bonté de cœur, ô Jéhovah, m'a soutenu sans relâche. Quand mes pensées troublantes se multiplièrent au-dedans de moi, tes consolations se mirent à cajoler mon âme. » Sera-t-il allié à toi, le trône qui cause des adversités tandis qu'il façonne le malheur par décret ? Il lance de vives attaques contre l'âme du juste et déclare coupable le sang de l'innocent. Mais Jéhovah deviendra pour moi une hauteur sûre et mon Dieu le rocher de mon refuge. Il ramènera sur eux leurs méfaits et les réduira au silence par leur malheur. Jéhovah, notre Dieu, les réduira au silence. Psaume 15 Mélodie de David Ô Jéhovah, qui sera l'hôte de ta tente ? Qui résidera dans ta montagne sainte ? Celui qui marche de façon intègre et qui pratique la justice et qui exprime la vérité dans son cœur. Il n'a pas calomnié avec sa langue. À son compagnon, il n'a fait aucun mal et il n'a pas proféré d'outrage contre son intime. À ses yeux, l'homme méprisable est bel et bien rejeté, mais il honore ceux qui craignent Jéhovah. Il a juré pour ce qui est mauvais pour lui et pourtant il ne change pas. Il n'a pas donné son argent à intérêt et contre l'innocent il n'a pas pris de pot de vin. Celui qui fait ces choses ne chancelera jamais. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah car il est bon car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi. Je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol ? Jéhovah est avec moi parmi ceux qui m'aident de sorte que moi je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles, elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance, et pour moi il devient le salut. La voie du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah, les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, est devenu la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire. Liez le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah car il est bon car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 91 Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance car c'est Lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur de la peste qui cause des adversités. De ses peines il barra tout accès auprès de toi et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui marche dans l'obscurité ni la destruction qui pille en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite de toi cela ne s'approchera pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit Jéhovah est mon refuge tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure aucun malheur ne t'arrivera nul plaid ne s'approchera de ta tente car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied sur le jeune lion et le cobra tu marcheras tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent parce qu'il a mis son affection sur moi je vais aussi le faire échapper je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et le glorifierai de la longueur des jours je le rassasirai et je lui ferai voir mon salut psaume 9 au directeur sur Moutla Ben mélodie de David je veux te louer ô Jehovah de tout mon coeur je veux proclamer toutes tes oeuvres prodigieuses je veux me réjouir et exulter en toi je veux exécuter des mélodies pour ton nom ô Très-Haut lorsque mes ennemis retourneront en arrière ils trébucheront et disparaîtront de devant toi car tu as exécuté mon jugement et ma cause tu as siégé sur le trône jugeant avec justice tu as réprimandé les nations tu as détruit le méchant tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis oui pour toujours ô toi ennemi tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours et les villes que tu as déracinées la mention d'eux périra à coup sûr quant à Jéhovah il siégera pour des temps indéfinis il établit solidement son trône pour le jugement et lui jugera le sol productif avec justice il prononcera sur les communautés nationales avec droiture Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser une hauteur sûre dans les temps de détresse ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent ô Jéhovah exécuter des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion annoncer parmi les peuples ses hauts faits car en recherchant le sang versé il se souviendra à coup sûr de cela non il n'oubliera pas la clameur des affligés témoigne de la faveur à mon égard ô Jéhovah vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent ô toi qui me fais remonter les portes de la mort afin que je proclame toutes tes actions dignes de louanges dans les portes de la fille de Sion pour que je sois joyeux en ton salut les nations se sont enfoncées dans la force qu'elles ont faite au filet qu'elles avaient caché leur pied s'est pris Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté par l'action de ses mains le méchant a été pris au piège Higaïon les méchants s'en retourneront vers le Shéol oui toutes les nations qui oublient Dieu car le pauvre ne sera pas toujours oublié et l'espoir des humbles ne périra jamais Lève-toi ô Jéhovah que le mortel ne l'emporte pas en force que les nations soient jugées devant ta face Inspire-leur la crainte ô Jéhovah pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels psaume 46 au directeur des fils de Korah sur les jeunes filles chant Dieu est pour nous un refuge et une force un secours qui est facile à trouver durant les détresses c'est pourquoi nous ne craindrons pas même si la terre change et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense même si ses eaux s'agitent et écument si les montagnes tremblent à son vacarme il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu le tabernacle grandiose et très saint du Très-Haut Dieu est au milieu de la ville elle ne chancellera pas Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin les nations se sont agitées les royaumes ont chancelé il a fait retentir sa voix la terre s'est mise à fondre Jéhovah des armées est avec nous le Dieu de Jacob et pour nous une hauteur sûre venez voyez les actes de Jéhovah comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre l'arc il le brise oui il met en pièce la lance il brûle les chariots au feu arrêtez et sachez que je suis Dieu oui je m'élèverai parmi les nations oui je m'élèverai sur la terre Jéhovah des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre psaume 7 chant funèbre de David qu'il chanta à Jéhovah à propos des paroles de couche le Benjaminite ô Jéhovah mon Dieu en toi je me suis réfugié sauve-moi de tous ceux qui me persécutent et délivre-moi pour que nul ne déchire mon âme tel un lion et ne m'arrache quand il n'y a personne qui délivre ô Jéhovah mon Dieu si j'ai fait cela s'il existe de l'injustice dans mes mains si j'ai payé de retour celui qui me rétribuait par ce qui est mauvais ou si j'ai dépouillé quiconque se montrait hostile à mon égard mais sans succès qu'un ennemi poursuive mon âme qu'il rattrape et piétine à terre ma vie et qu'il fasse résider ma gloire dans la poussière lève-toi ô Jéhovah dans ta colère dresse-toi contre les accès de fureur de ceux qui se montrent hostiles à mon égard et réveille-toi pour moi puisque tu as donné ordre pour le jugement que l'assemblée des communautés nationales t'entoure et qu'entre elles retourne en haut Jéhovah lui-même prononcera une sentence contre les peuples juge-moi ô Jéhovah selon ma justice et selon mon intégrité en moi s'il te plaît qu'elle prenne fin la méchanceté des méchants et puisses-tu établir le juste Dieu qui est juste sonde le cœur et les reins le bouclier pour moi est sur Dieu sauveur de ceux qui ont le cœur droit Dieu est un juste juge et Dieu lance des invectives chaque jour si quelqu'un ne revient pas il aiguisera son épée oui il tendra son arc et l'apprêtera pour le tir et pour lui-même il devra préparer les engins de mort de ses flèches il fera des traits enflammés voyez il y a celui qui porte en son sein le méfait il a conçu le malheur et ne manquera pas d'accoucher du mensonge il a ouvert une fosse il s'est mis à la creuser mais il tombera dans le trou qu'il a entrepris de fer son malheur lui reviendra sur la tête sa violence lui descendra sur le crâne je louerai Jéhovah selon sa justice et je veux exécuter des mélodies pour le nom de Jéhovah le Tréon psaume 71 en toi ô Jéhovah je me suis réfugié ô que jamais je ne sois honteux dans ta justice puisses-tu me délivrer et me faire échapper incline vers moi ton oreille et sauve-moi deviens pour moi une forteresse de rochers où je puisse entrer constamment tu dois ordonner de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse ô mon Dieu fais-moi échapper de la main du méchant de la paume de celui qui se montre injuste et tyrannique car tu es mon espoir ô souverain Seigneur Jéhovah ma confiance depuis ma jeunesse sur toi je me suis appuyé dès le ventre c'est toi qui m'as séparé des entrailles de ma mère en toi et ma louange constamment pour beaucoup je suis devenu comme un miracle mais tu es mon solide refuge ma bouche est remplie de ta louange tout au long du jour de ta beauté ne me rejette pas au temps de la vieillesse quand ma force s'épuise ne me quitte pas car mes ennemis ont dit à mon sujet et ceux qui guettent mon âme ont tous ensemble échangé des conseils disant Dieu lui-même l'a quitté poursuivez-le et capturez-le car il n'y a personne qui délivre oh Dieu ne reste pas loin de moi oh mon Dieu hâte-toi à mon aide qu'ils soient honteux qu'ils disparaissent ceux qui s'opposent à mon âme qu'ils se couvrent d'opprobre et d'humiliation ceux qui cherchent mon malheur mais moi j'attendrai constamment oui j'ajouterai à toute ta louange ma bouche racontera ta justice tout au long du jour ton salut car je ne suis pas parvenu à en connaître les nombres j'entrerai dans une puissance grandiose ô souverain Seigneur Jéhovah je mentionnerai ta justice la tienne seule oh Dieu tu m'as enseigné dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes œuvres prodigieuses et même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux gris ô Dieu ne me quitte pas jusqu'à ce que je révèle ton bras à la génération à tous ceux qui viendront ta puissance ta justice ô Dieu va jusque dans les hauteurs quant aux grandes choses que tu as faites ô Dieu qui est comme toi comme tu m'as fait voir beaucoup de détresse et de malheur puisses-tu me faire revivre et puisses-tu me faire remonter des abîmes d'eau de la terre puisses-tu accroître ma grandeur et puisses-tu m'entourer et me consoler moi aussi je te louerai sur l'instrument à cordes pour ta fidélité ô mon Dieu je veux exécuter des mélodies pour toi sur la harpe ô Saint d'Israël mes lèvres pousseront des cris de joie quand je me sentirai disposé à exécuter des mélodies pour toi oui mon âme que tu as racheté de plus ma langue tout au long du jour exprimera à voix basse ta justice car ils sont devenus honteux car ils sont devenus confus ceux qui cherchent mon malheur psaume 27 de David Jéhovah est ma lumière et mon salut de qui aurais-je peur Jéhovah est la forteresse de ma vie qui redouterais-je quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés si contre moi un camp dresse ses tentes mon cœur ne craindra pas si contre moi se lève la guerre alors même j'aurai confiance j'ai demandé une chose à Jéhovah c'est ce que je chercherai que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple car il me cachera dans son abri au jour du malheur il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente il me mettra tout en haut sur un rocher et maintenant ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah entends ô Jéhovah quand j'appelle de ma voix témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi à ton sujet mon cœur a dit chercher ma face ta face ô Jéhovah je la chercherai ne me cache pas ta face n'écarte pas avec colère ton serviteur tu dois devenir mon aide ne m'abandonne pas et ne me quitte pas ô mon Dieu de salut si mon père et ma mère me quittaient Jéhovah lui-même me recueillerait instruis-moi dans ta voix ô Jéhovah et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas à l'âme de mes adversaires car contre moi se sont dressés de faux témoins et celui qui exale la violence si je n'avais pas eu foi en ceci que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants espère en Jéhovah sois courageux et que ton cœur soit fort oui espère en Jéhovah psaume 94 ô Dieu aux actes de vengeance Jéhovah ô Dieu aux actes de vengeance apparaît lève-toi ô juge de la terre fais revenir la rétribution sur les orgueilleux jusqu'à quand les méchants ô Jéhovah jusqu'à quand les méchants vont-ils exulter sans cesse ils font jaillir un flot de paroles sans cesse ils parlent avec audace sans cesse ils se vantent tous ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant ton peuple ô Jéhovah ils continuent à l'écraser et ton héritage ils continuent à l'affliger ils tuent la veuve et le résident étranger ils assassinent les orphelins de père et ils continuent à dire Yah ne voit pas le Dieu de Jacob ne le comprend pas comprenez donc vous qui êtes dépourvus de raison parmi le peuple et vous stupides quand serez-vous perspicaces celui qui plante l'oreille est-ce qu'il ne peut pas entendre ou celui qui forme l'oeil est-ce qu'il ne peut pas regarder celui qui corrige les nations est-ce qu'il ne peut pas reprendre oui celui qui enseigne la connaissance aux hommes Jéhovah connaît les pensées des hommes il sait qu'elles sont comme une vapeur heureux l'homme robuste que tu corriges Oia et que tu enseignes par ta loi pour lui donner le calme au jour du malheur jusqu'à ce qu'une fosse soit creusée pour le méchant car Jéhovah n'abandonnera pas son peuple et il ne quittera pas son héritage car la décision judiciaire retournera à la justice et tous ceux qui ont le cœur droit la suivront qui se dressera pour moi contre les malfaiteurs qui se postera pour moi contre ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant si Jéhovah ne m'était venu en aide sous peu mon âme aurait résidé dans le silence lorsque j'ai dit à coup sûr mon pied chancellera ta bonté de cœur ô Jéhovah m'a soutenu sans relâche quand mes pensées troublantes se multiplièrent au-dedans de moi tes consolations se mirent à cajeler mon âme sera-t-il allié à toi le trône qui cause des adversités tandis qu'il façonne le malheur par décret il lance de vives attaques contre l'âme du juste et déclare coupable le sang de l'innocent mais Jéhovah deviendra pour moi une hauteur sûre et mon Dieu le rocher de mon refuge il ramènera sur eux leurs méfaits et les réduira au silence par leur malheur Jéhovah Jéhovah notre Dieu les réduira au silence psaume 15 psaume 15 mélodie de David ô Jéhovah ses yeux ses yeux l'homme méprisable est bel et bien rejeté mais il honore ceux qui craignent Jéhovah il a juré pour ce qui est mauvais pour lui et pourtant il ne change pas il n'a pas donné son argent à intérêt et contre l'innocent il n'a pas pris de pot de vin celui qui fait ces choses ne chancelera jamais psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah car il est bon car sa bonté de coeur est pour des temps indéfinis qu'Israël dise maintenant car sa bonté de coeur est pour des temps indéfinis que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant car sa bonté de coeur est pour des temps indéfinis que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant car sa bonté de coeur est pour des temps indéfinis du sein des angoisses j'ai invoqué Yah Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace Jéhovah est avec moi je ne craindrai pas que peut me faire l'homme tiré du sol Jéhovah est avec moi parmi ceux qui m'aident de sorte que moi je contemplerai ceux qui me haïssent mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles toutes les nations m'entouraient c'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance elles m'entouraient oui elles m'avaient entouré c'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance elles m'entouraient comme des abeilles elles ont été éteintes comme un feu de buissons d'épines c'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance tu m'as poussé violemment pour que je tombe mais Jéhovah lui-même m'a secouru Yah est mon abri et ma puissance et pour moi il devient le salut la voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes la droite de Jéhovah montre son énergie vitale la droite de Jéhovah s'élève la droite de Jéhovah montre son énergie vitale je ne mourrai pas mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah Yah m'a corrigé avec sévérité mais il ne m'a pas livré à la mort ouvrez-moi les portes de la justice j'y entrerai je louerai Yah voici la porte de Jéhovah les justes y entreront je te louerai car tu m'as répondu et tu es devenu mon salut la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle cela est venu de Jéhovah lui-même c'est une chose prodigieuse à nos yeux voici le jour que Jéhovah a fait nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui ah Jéhovah sauve s'il te plaît ah Jéhovah accorde le succès s'il te plaît béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah Jéhovah est le divin et il nous éclaire lier le cortège de fête avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon divin et je te louerai mon Dieu je t'exalterai rend des grâces à Jéhovah car il est bon car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis de l'autel de l'autel de l'autel